Dans la bouche d'un ornithologue, le terme d'opportuniste n'a rien d'une insulte. De toute façon, les goélands ne sont pas susceptibles. Ils mangent tout, nichent n'importe où, et ces opportunistes se sont aperçus qu'en ville, toits et poubelles leur offragite est couvert. Mais entre les cris, les fiantes et leur petit caractère, les habitants se lassent. C'est un animal quand même qui est assez vindicatif. Et lorsque justement il est en période de nidification, il n'hésite pas à attaquer. Donc on a eu des exemples où des gens montant sur des échelles, arrivant au niveau du toit, se faisaient attaquer par les goélands. Alors à l'emballe, on a sorti les grands moyens. Une bouteille d'huile, un drôle de drone, il n'y avait plus alors qu'à attendre la période de ponte pour agir. Des toits comme ici par exemple, ça va être le fait qu'ils soient en fibres au ciment, qu'ils soient cassants, ça peut amener des accidents et aussi amener à des prestations vraiment assez lourdes du point de vue de la préparation. Là avec un drone, il n'y a pas l'échafaudage, il n'y a pas le harnais, il n'y a pas tout ce qu'il y a autour qui fait qu'au niveau de la sécurité, on est un peu plus tranquille, surtout sur la mise en place de la mission. Sur le toit, une soixantaine de nids ont été repérés. En quelques secondes, le drone arrose les oeufs d'une fine pellicule d'huile. On utilise une huile végétale qui va aller être pulvérisée sur l'oeuf. Cet oeuf va être englobé par l'huile et ne va pas respirer, l'embryon ne va pas se développer en fait. Au sol, Bernard surveille. Depuis 1962, les goélands sont une espèce protégée. En milieu naturel, leur population est même en déclin. Si ça décline en milieu naturel aujourd'hui, c'est que les ressources alimentaires ne sont plus en adéquation avec les populations qui sont présentes. Ils ont appris à vivre en ville et à se nourrir en ville et du coup, ils n'ont absolument pas l'intention de retourner s'installer dans les îles et rechercher à la pêche aux moules. Le temps venu, si les oeufs n'éclosent pas, les goélands déserteront la zone. Elle retrouvera son calme. Eux s'envoleront un peu plus loin pour chercher un autre paradis pour opportunistes.